Musique Et bien salut tout le monde c'est Siro j'espère que vous allez bien en tout cas moi je vais être très bien les amis On se retrouve aujourd'hui pour le départ du Tireno Adriatico 2016 en ce mercredi 9 mars 2016 Donc la fameuse course italienne qui rejoint la mer tirénienne à la mer Adriatico démarre en parallèle du Paris-Nice qui se déroule actuellement également Ah bah comme par rapport au sondage et je vous l'avais posé dans une étape du Paris-Nice je sais plus laquelle je crois que c'était hier Si je dis pas de conneries parce que je tourne à l'avance et tout c'est le bordel je ne m'y retrouve plus Je vous avais posé la question si vous aimeriez que je fasse plus de courses en direct comme j'ai fait pour le Paris-Nice la Vuelta et le Tour Et vous m'avez dit oui donc on fera le Tireno le Tour de Catalogne et je pense qu'on croit ça tous les ans Les grands tours ou World Tour on les fera en direct donc j'espère que ça vous plaira Donc la prochaine fois ici on va après le Paris-Nice et le Tireno on va s'arrêter Je ne sais pas encore si je ferai les classiques World Tour je ne sais pas encore je verrai Mais en tout cas c'est sûr Tous les courses World Tour on va les faire en espérant que ça vous plaira Et aujourd'hui on se part Tireno Adriatico 2016 Liste de départ Vous voyez le profil c'est pas le profil officiel parce qu'il n'est pas disponible sur internet Mais c'est une variante très ressemblante d'ailleurs merci à HDPCM15 qui me l'a fait Et enfin qui l'a fait vous pouvez la télécharger vous allez lui demander sur Skype et tout Et la meilleure façon également pour aller lui demander c'est sur sa chaîne YouTube Je vous mettrai le lien dans la description N'hésitez pas à vous abonner tous c'est un YouTuber PCM qui fait du très bon boulot Et bien grâce à lui on peut faire ce Tireno 2016 Vous voyez chrono par équipe de 17 km sur du plat Étape entre Lido Di Camayor Je suis désolé pour la prononciation en italien Je ne parle pas italien malheureusement Chrono par équipe de 22 bornes IRL je parle On va faire comme le pargnis on va parler IRL Lévé les pas là Seconde étape Une étape déjà compliquée Étape de Valon C'est la même en vrai Toutes les étapes il me semble c'est les mêmes en vrai J'avais vérifié hier Étape entre Camayor et Porra Pomeranze Pomeranze 207 km La troisième étape Une étape de plaine La seule étape de plaine pour les sprinters Donc il va falloir tout donner pour les sprinters Étape entre Castel Nuo Val di Cecilia Jusqu'à Montalto di Castro Étape de 176 km Désolé pour la prononciation Étape de Valon Assez compliqué quand même Entre Montalto di Castro et Faulino 216 km Assez long Étape 5 Entre Faulino et Monte San Vicino 178 km La seule étape de montagne De haute montagne en tout cas De ce Tireno La dernière étape en ligne C'est Castel Raimondo Et Cepagati 210 km Et le chrono individuel Assan Benedetto Del Tronto C'est toujours là que ça se termine Le Tireno En tout cas Par mes connaissances Depuis ces dernières années C'est tout le temps là que ça s'est fini Je sais pas dans l'ancien temps Mais en tout cas Dans les temps modernes On va dire Ces dernières années Ça a toujours été Un chrono par équipe Assan Benedetto Del Tronto Pour terminer Clôturer ce Tireno Donc vous l'avez compris 5 étapes 2 En ligne seulement Mais on va partir Pour le Contre la montre par équipe Aujourd'hui Et vous voyez J'ai les start list Malheureusement sur PC On ne peut avoir que 22 équipes Dans les Cours World Tour Dans les tours World Tour Or Grand Tour Grand Tour Je crois que c'est Bah c'est 22 aussi On peut en avoir que 22 Du coup il y a 2 En vrai il y a 23 équipes Donc il y en a une qui a sauté C'est la Barjani Qui n'est pas présente Pourtant je l'ai mise Et je crois que ça soit aléatoirement Mais c'est la Barjani Alors Je vais vous montrer Toutes les start list On aura la G2R La mondiale Très grosse équipe Avec Domenico Pozzovivo Qui sera à domicile Jean-Christophe Perrault Ils n'ont pas pris de sprinter Que du lourd en montagne Pour les aider La Androni Équipe invitée Avec Franco Pelizzotti Le leader Daniele Rato Également Qui est présent Et le sprinter de l'équipe Gavazzi Torres L'Astana Avec Vincenzo Nibali Et Rakob Fugelsang Une grosse équipe De grimpeurs également Pas de sprinter La BMC TJ Vanguard Run Greg Van Averman Qui va pouvoir en claquer Quelques-unes je pense Damiano Caruso Tyler Finet Labora Argon Sam Bennett Yann Bartha Dominic Nert La CCC Sprandi Paul Koic Avec Simone Ponzi Et David Erebelin La Gara Rural Avec Sergio Pardilla Et Paolo Bilbao Et également Mas Bonnet La Canondela Avec Rigoberto Uran Navar de Scass Langevelt On voit qu'il n'y a pas Tellement de sprinter Sur ce tir En même temps Il n'y a qu'une étape A Dimension Data Il n'y a quand même Cavendish qui est venu Pour claquer son étape A mon avis Boisson Hagen est là Renshaw Pas de grimpeur Si Beran Mais bon Je ne pense pas Su2 va être le leader Je pense A la Ethics Quickstep Tony Martin est présent Stibar Daniel Martin Qui va être un gros favori Vu qu'il n'y a qu'une étape De montagne Je pense qu'il peut l'emporter Sur ce tir La FDJ Avec Thibaut Pinot Alexandre Geniez On va dire que cette année Ils ont échangé D'habitude c'est le Paris-Nice Qui est vallonné Sans montagne Et cette année Et d'habitude C'est le Tireno Qui a blindé de montagne On se souvient L'année passée Avec des arrivants En altitude Sous la neige Avec 5 cm de neige au sol Avec les victoires de Neyros Sous la neige C'était tellement magnifique Cette année J'ai l'impression Que c'est le contraire Il y a de la montagne Au Paris-Nice Avec le Mont Vent Tout le bordel Et c'est que du vallon Quasiment sur le Tireno Bref écoutez A la Team Giant Alpecy Nikas Arndt Vous voyez Avec Sinkledam De backer A la IAM C'est Mathias Franck Qui sera le leader Avec Enrichi Osler Et Lake Howard En sprinter L'empré Merida Sacha Modolo Djego Lissi Prenicef Nemec Et Roberto Ferrari A la Lotto Soudal Pas très grosse équipe Je trouve Maxime Monfort Sera le leader Également Jens Debuchereux Le sprinter A la Lotto Enel Jumbo Nous retrouvons Moreno Flandre Le sprinter Et Tom Van Azebrouk Je pense qu'ils vont devoir Collaborer à deux Et en grimpeur Il n'y a personne A la Movistar Nairo Quintana N'est pas présent Valverde Lade Avec Daniele Moreno André Amador Visconti A la Aurica Guinej Et c'est l'équipe Qu'on prendra Sur ce Tireno Vous l'avez vu A la miniature Je ne l'ai pas forcément dit Mais on aura Esteban Chavez Adam Yetz Luka Mesgeg Pour les sprints Jens Koekeler Caleb Ewan Pour aider Luka Mesgeg Dans les sprints Parce que bon On dirait On pourrait croire Que Ewan est mieux On ne va pas viser De maillot Du meilleur sprinter On verra Par rapport aux notes Mais ça sera Nos deux sprinters Luke Derbridge Et là Sven Teuf Et Christopher Ruliansen Donc voilà notre équipe Elle est assez pas mal En montagne Légèrement supérieure On verra comment ça va se passer A la Katusha Roi Kim Rodriguez Est présent Et Thiago Machado Jürgen Vandenbroek La recrue de l'hiver De la Katusha Le belge Qui était avant la loto Soudal Et là A la Team Sky Michael Kwiatkowski Qui sera le leader Sur ce Tireno Adriatico Je pense qu'il peut faire De belles choses Et il a beaucoup Beaucoup de grimpeurs Pour l'épauler Avec également Il est où Il est où Mick Michal Golas A la Tinkov Saxo Peter Sagan Roman Kreuziger Comme leader Je pense qu'il peut faire De belles choses également Donc voilà Peter Sagan Le gros favori Pour le sprint Et à la trek Secafredo Fabian Kanchelara Bokemolema Giacomo Nizzolo Donc voilà On va partir sur la Horeca Green Age Suivant On a notre équipe Et puis voilà C'est parti Pour ce Paris-Ni J'allais dire Non c'est pas la bonne course Tireno Adriatico Tous les jours Jusque dimanche Paris-Ni Midi Tireno Adriatico 13h Et lundi Mardi Les deux dernières étapes Du Tireno Tireno à 12h Et à partir de mercredi On reprendra pro cycliste Tous les jours Tout ça Voilà En tout cas c'est parti On va se retrouver Au départ de la première équipe Pour lancer ce Tireno 2016 A tout de suite Et on se retrouve Et c'est direct Notre équipe Ok Très bien On se retrouve C'est direct Allez on est direct Dans le bain Les premiers lancés Alors C'est très plat C'est 17 bandes dans le jeu En vrai c'est 22 On va les mettre à 82 84 Ça paraît pas mal 80 Alors on a quand même Une bonne équipe Au chrono Comment on va faire Une caf On va le mettre à 12 Quelques l'air Pas du tout Il a plus 4 Un Chavez Pas du tout Rul Jensen Ah oui Il faut penser aussi Chavez Il a 60 dans le chrono Adam yet 64 Ça change rien Très bien En fait De base Ils ont une bonne équipe Mais là il n'y a personne Ah ouais Mais il n'y a pas Attends Oui Je vais prendre Les plus gros relais Rul Jensen Ok Bah let's go On verra ce que ça donne A 80 On espère En tout cas Voilà On va Rul Jensen Champion du Danemark Du contre la monde Et présent Et voilà notre équipe Avec Laurika Gwyned Bien évidemment Il y a les maillots 2016 Tout est là Tout est présent Les transferts Tout ça Et vous voyez Là AG2R la mondiale Avec Hugo Le champion du Canada Du contre la montre Est présent Et la Androni Jokatoli Si je dis pas de conneries Est au départ De ce chrono La Androni Sidermek Cette année Excusez moi C'était l'année passée Jokatoli Il me semble que c'est ça Je vais pas dire de conneries Donc je vais pas m'avancer En tout cas 80 ça a l'air D'être plutôt pas mal En espérant Que ça se passe bien On va voir au premier pointage Intermédiaire Là on a une petite boss Donc C'est normal On va même les augmenter Parce que certes Il y a la petite boss Mais Quand même Alors On 5 12 7 On verra comment ça se passe En tout cas On va suivre un petit peu Tout le monde Pour le moment La Androni est très bien Ils sont là La Team Loto Enel Jumbo On les voit Ils sont présents La IAM Cycliste Avec son maillot blanc Son très beau maillot blanc On a la Boargon Avec le champion De République Tchèque Yann Barta La Calendée Avec le champion De Colombie Du chrono Rigoberto Uran Il y a également Le champion Le champion De Lituane Navardo Se casse Sachez également Que On va venir très fort Et ils sont premiers 28 What the fuck Très bien Bon c'est pas mon fort Les chronos par équipe Je crois que ça se voit 2 4 5 On peut augmenter Large Ecoutez Sachez que la startleash L'est fait hier soir Pas la veille du départ De la course Mais Deux jours avant Donc c'est possible Qu'il y ait des blessés De dernière minute Et qu'il n'y ait pas Les mains Mais j'ai dû Pour des raisons de tournage J'étais obligé de le faire Donc voilà Donc sachez le On est dernier Très bien Apparemment j'aurais pu faire mieux Allez on termine en groupe Ok 21-6 Messe gay gay one Un peu décroché Est-ce qu'on va Ils vont faire mieux Je pense qu'ils vont faire mieux Beaucoup mieux Ouais Très bien Bon Le but va être de perdre Le moins de temps possible Mais vu comment c'est parti Ça me fait très peur Là j'ai deux air Ils ont fait un très gros chrono Attention à l'Androni On va suivre un peu tout le monde Androni Est-ce qu'ils vont faire un bon temps Là Androni Ils sont derrière 42 secondes pour l'Androni Ils ont craqué sur la fin La loto et le jumbo Qui va passer Attention Termina 5 tout juste Ils sont devant nous 25 secondes Ok on est égalité La IAM On va suivre un peu tout le monde Il y a qui qui est parti là Il y a la FDJ Qui est au départ On a l'empré ici On a la Movistar Avec Allerandro Valverde Champion de Grande Bretagne D'Osset On a la Team Dimension D'Atalaskaï Avec le champion de Pologne Michael Kwiatkowski Également le champion du monde Vasyl Kyrénkaï présent La loto Soudal Le champion de Belgique Vandenbroek Du chrono Très bien Là pour le moment On est 5ème à 25 secondes Il y a que les équipes invitées Qui font moins bien La Team Giant Alpessin Team Giant Alpessin J'ai foiré le chrono Bon écoutez le chrono par équipe Vous le savez C'est pas mon fort Giant Alpessin sont derrière On perd 25 secondes Sur le leader pour le moment La Trek Qui va faire un très beau chrono Premier temps pour la Trek On a également 25 secondes 26 secondes de retard Sur la Trek Ou l'Aetix Ou l'Aetix Ils vont faire un gros temps L'Aetix Avec Bob Youngles On l'a pas précisé Le champion du Luxembourg Et Tony Martin Le champion d'Allemagne Attention l'Aetix Oovermot qui a tout foiré L'Aetix qui fait 8ème Il a foiré Vermott à la fin La Karahoual Qui vont faire mieux que l'Aetix C'est assez étonnant Mais bon C'est comme ça Incroyable mais vrai La Karahoual vont faire 5ème Très beau chrono pour la Karahoual On fait 7ème à 26 secondes Pardon Katusha 4ème temps 10 secondes Si on perd que 25 secondes Ça va Attention là L'Auto Sudal qui va passer Tout le monde est parti ou pas ? Oui la CCC Sprandy Polkovic Ils sont les derniers à partir L'Auto Sudal Ils font 5ème Là La Sky Ils vont faire fort La Sky non La Sky ils font 3ème On est déjà 10ème A 26 secondes Très bien Dimension Data On fait un beau chrono La Dimension Data 7ème temps Voilà on est déjà Éjecté du top 10 Comme des malpropres Pas 26 secondes Bon écoutez C'est qui là La prochaine équipe Très loin la prochaine Oula l'empreu elle est très très loin Là Je sais pas s'ils ont fait la l'empreu Ils se l'ont touché Ou ça se passe comment La l'empreu va être très très loin Je pense qu'ils vont faire dernier La l'empreu Ah ouais Ah ouais c'est tendu ça Et ouais 16ème 58 secondes de perdu La FDJ Avec Thibaut Pinot Il est présent Thibaut Pinot C'est son objectif Remporter le tiré Nos 4ème temps Très bon temps pour la FDJ La Movistar J'ai pas vu la Movistar 41 secondes de retard Sur la Movistar Ouh ça fait mal Valverde est déjà très bien parti La Tinkov 8ème 28 secondes La Astana Plus de 3 équipes a passé La Astana De Vincenzo Nivali Et de Jacob Fugol Sang Attention Ils vont faire un 8ème temps 27 secondes de perdu Sur Alejandro Valverde Pour Nivali Vanguard Run va terminer Avec l'équipe championne du monde Et ils gagnent Ils vont gagner Ils vont gagner Bah oui ils vont gagner Et ça va être la victoire De la BMC Et ça va être un certain Je ne sais pas Je ne sais pas si c'est TJ Qui est passé la ligne en tête On verra Ok La CCC Sprandi Polkovic Ils vont terminer A l'agonie Et nous on va avoir 42 secondes de retard Sur la BMC C'est pas rien C'est pas rien du tout Moi je pensais que 80 C'était assez Mais en fait On aurait pu mettre Beaucoup plus Ecoutez De Marquis Qui sera le premier Maillot bleu Il me semble De leader Il me semble que c'est Le maillot bleu Sur le Tireno C'est bien joué à lui C'est ça Oui c'est ça Maillot bleu De leader pour Alessandro De Marquis Italien De la BMC De Van Avermaet What Vanguard Run a été Est-ce qu'il n'est pas En forme Vanguard Run Général par point Il n'y en a pas Général de la montagne Il n'y en a pas Tyler Finney Maillot blanc Bravo Ça m'étonne vite fait Ça Que notre ami Vanguard Run Il perd une seconde Ça va Tranquille Ça va Je m'attendais au pire Mais bon Écoutez On va aller voir vite fait Dans les équipes L'étape On fait 16ème À 43 secondes Écoutez On n'avait pas Une équipe faite Tant pis En tout cas Il y a un gros écart Entre les deux premiers Et les autres C'est là Androni Sidermak Qui est dans la linterne rouge Bah écoutez On perd quand même Adam Yetz Et Stéban Chavez Sont là On perd quand même 43 secondes Sur un Val Verde Et sur un TJ Vanguard Run Bon écoutez C'est pas grave En tout cas Voilà C'est déjà la fin Demain Vous voyez que c'est déjà Très pentu Donc on va voir Déjà les premiers favoris S'ils sont déjà en forme Pas de pleine Rien à perdre C'est direct Et regardez Il y a du très très lourd Très 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 lourd Ça va être tendu En tout cas J'espère que ce gros départ Du Tireno Vous aura puni N'hésitez pas à laisser Un gros pouce bleu Si vous avez qui fait N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne Si ce n'était pas encore N'hésitez pas à me rejoindre Sur les réseaux sociaux Que ça soit Twitter Facebook ou Twitch Tous les liens sont dans la description Vous pouvez également M'ajouter sur Skype Et sur la PS4 Monsieur jeu vidéo 13 Et m'ajouter sur Snapchat Styros-cyclisme Je vous remercie d'avoir regardé On se retrouve très vite Pour la suite Portez-vous bien Et à la prochaine Ciao ciao